Bonjour, ici Lolo du K151 et aujourd'hui en fait dans cette vidéo je vais vous présenter une petite application que j'ai développée et qui ne s'adresse pas à tout le monde mais qui s'adresse aux personnes qui ont ce problème là donc moi ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça comment dire, j'ai installé des tweaks dans mon iPhone puis tout d'un coup je lance mon multitâche et je vois que j'ai cette image là au lieu d'avoir l'image classique bon là en passant comme ça j'ai installé le tweak switchy qui me permet d'avoir un multitâche plus grand mais le problème ne venait pas de switchy puisque je n'avais jamais eu de problème avec ce tweak là avant et puis je ne comprenais pas pourquoi, d'où ça venait d'ailleurs je ne comprends pas très bien d'où ça vient en tout cas je sais que moi il apparaît sur mon iPhone à cause de Winterboard quand j'installe Winterboard à l'intérieur tout simplement qu'est-ce qui se passe il va faire ça après et chercher un moyen de corriger le problème donc j'ai trouvé le moyen de corriger le souci et j'en ai créé une application donc tout simplement pour avoir l'application vous allez dans Cydia donc bien sûr il faut avoir installé ma source chatbreakdevice.myrepospace.com et vous cherchez bug fix multitâche donc oups bref vous voyez j'avais installé iOS system et c'est en... quand j'applique iOS system dans mon... dans mon iPhone il me fait le bug après et même quand je supprime le thème ça ne fonctionne toujours pas même si je supprime Winterboard ça ne fonctionne pas donc tout simplement vous allez dans Gérer vous allez dans... Oups vous allez dans Source vous allez dans Jailbreak Devices Source et là vous avez Bug Fix Multitâche donc vous allez là-dessus vous faites Installer donc là il y a une petite description et il y a un screenshot parce que je tape pas en face en fait voilà donc là il y a un screenshot vous pouvez voir le bug si vous avez ce bug là bah tout simplement vous installez l'application vous allez avoir une nouvelle icône sur Springboard qui est cette icône là qui s'appelle Bug Fix donc tout ce que vous avez à faire en fait pour lancer pour corriger le problème je veux dire c'est lancer l'icône de l'application qu'est-ce qu'il va faire ? il va vous rentrer en safe mode une fois que vous êtes rentré en safe mode il va falloir sortir du safe mode puisque sans ça ça va pas fonctionner donc là je vous fais voir admettons que je rentre en safe mode normal admettons donc là je vais rentrer en safe mode et vous allez voir que le bug il est toujours là en rentrant en safe mode le safe mode juste comme ça ça va pas fonctionner vous allez voir ce que ça va faire je suis vraiment pas en face alors du coup voilà donc là comment dire si je clique là je fais ok pas restart mais et là on peut voir que dans mon liste tâche même si je suis en safe mode le bug est toujours là donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va tout simplement pour que l'application fonctionne bien sûr il ne faut pas être en safe mode donc je vais relancer le springboard et je vais vous faire voir c'est absolument pas compliqué du tout pour fixer le bug la seule chose que vous avez à faire c'est lancer en fait l'application donc là on est d'accord le bug est bien là je lance l'icône qui s'appelle bug fix tout simplement vous lancez l'icône votre appareil va faire un respring il n'y a pas d'interface c'est juste le fait de lancer le et voilà si je m'en vais dans le multitâche on peut voir que le bug a été corrigé donc là après vous faites restart vous sortez du mode sans échec et là c'est bon le bug aura été le bug aura été corrigé c'est une toute petite application de rien du tout mais si comme moi vous avez ce bug là je ne sais pas comment le corriger cette application là est faite pour vous donc c'est ça c'était le lot du 451 pour vous faire voir l'application bug fix que j'ai développé à télécharger sur la source http de point slash slash gelbreakdevice.myrepospace.com vous retrouvez ma source dans la description de la vidéo et n'oubliez pas d'inviter mon site internet gelbreakdevice.cw.fr je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo